Vous pensez qu'il vaut mieux marcher du pied droit dans les emmerdes ? Nous aussi, bienvenue sur Aimons l'info ! Oui, on peut espacer la prise des deux doses de vaccins anti-Covid jusqu'à trois mois sans que son efficacité ne baisse, en tout cas pour le vaccin classique produit par AstraZeneca. L'étude menée à l'université d'Axford montre même que l'efficacité à long terme serait augmentée, passant de 70% après la première piqûre à 82% après la seconde. Les vaccins à ARN messagers de BioNTech-Pfizer et de Moderna n'ont quant à eux pas été testés dans cette étude qui fait tout de même pas baisser la pression sur la non-disponibilité et les retards à la production de ces médicaments. Conséquence inattendue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, des camions complètement vides s'empilent à Douvres en direction de l'UE. Les formalités d'envoi des marchandises vers l'Union sont en effet si complexes, lentes et chères que nombre d'entreprises ont renoncé pour l'heure à y exporter leurs produits. Jusqu'à 50% des camions font ainsi leur retour à vide, contre 18% au maximum au pari. Enfin, enfin, l'agrandissement du quartier général d'Amazon à Arlington en Virginie va passer par la construction d'un immeuble impressionnant, devant représenter la beauté naturelle d'une double hélice. Les critiques fusent déjà pourtant relevant que le building ressemble plutôt à l'émoji tas de caca avec du verre et des tas d'arbres dessus. En apparence insensible à la critique, Amazon promet que le public pourra s'y promener durant le week-end. Ma foi, si ça peut porter, bonheur ! Allez, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada